Salut, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui nous allons poser un fixe avec une pose en tunnel. Si c'est la première fois que tu viens ici et que tu veux plus de conseils et d'idées pour réaliser tes travaux, abonne-toi à ma chaîne, je te mets une vidéo en ligne tous les lundis. Je t'ai fait un guide pour t'aider dans tes travaux, que ce soit de la rénovation ou du neuf, tu peux le télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien dans la description. C'est parti pour la vidéo du jour et on se retrouve juste après. Je commence par enlever les pare-closes du dormant avec un maillet. Je vais percer le dormant de chaque côté comme sur la photo. Il y a deux couches à percer. Je colle la mousse de calfetrage pour l'étanchéité tout autour de mon dormant. Pour avoir une étanchéité totale et pour une isolation optimale, il faut mettre un joint périphérique et un joint de silicone au bas de la fenêtre. Dès que tu as fini de mettre la mousse, tu dois poser ton cadre tout de suite car la mousse va gonfler. Je mets du silicone sur l'appui de fenêtre. Je pose ensuite le cadre. Je vérifie que le dormant soit bien de niveau. Je perce le cadre en bas dans le mur à l'endroit où j'ai percé la menuiserie. je mets deux cales pour ne pas que le montant bouge quand je vais mettre ma vis et je visse le dormant. Je vérifie le niveau. Je perce l'autre côté et je visse le montant. Je vérifie ensuite l'aplomb de mon cadre. Je perce le troisième trou dans le mur. Je vérifie l'aplomb à l'intérieur du cadre et je visse. je mets une cale. Je perce mon dernier trou et je mets la vis. Je positionne correctement les joints d'étanchéité. Je pose deux cales en bas du dormant et je pose le verre dessus. Je réenclenche mes parcloses à l'aide d'une spatule de vitrage. Je mets ensuite le joint de vitrage entre les parcloses et le verre. Pour plus de facilité, je te conseille de vaporiser un mélange d'eau et de produits vaisselle sur le fixe ainsi que sur le jouet. Pour terminer, je fais un joint de silicone noir à l'extérieur de la fenêtre. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, laisse moi un bon pouce en l'air qui claque. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me poser une question s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu peux également me suivre sur Facebook et Instagram. Je fais actuellement un petit sondage. Ce serait vraiment sympa si tu prenais deux minutes pour y répondre. Tu trouveras le lien dans la description. Rénover dentelles sont mises chez toi pour t'aider dans tes travaux. A très vite pour une prochaine vidéo.